L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser la bibliothèque dans Jardicad. Dans un premier temps, je vais aller me mettre sur le calque des plantations, et puis je vais lancer la bibliothèque pour aller chercher un premier végétal. Alors ce végétal là, il est déjà présent chez le client, du coup je vais faire un bouton droit ici pour bien l'exclure de la légende. Et ensuite je double clique dessus, en taille manuelle, pour le positionner à côté de la petite allée. Alors une fois qu'il aura posé une fois le végétal, il va me proposer d'en mettre de plusieurs. Donc là je pourrais double clique dessus et en mettre un deuxième, un troisième, un quatrième. Alors on va aussi mettre un arbuste. On va mettre un acer. Cette fois-ci, celui-là il va bien être inclus dans la légende, puisque c'est un végétal qu'on va facturer au client. Je double clique. Et je vais le positionner ici. Alors là, malgré le fait que j'ai demandé taille automatique, il me demande de régler la taille, donc je vais le faire. Donc un clic pour la taille et un autre clic pour l'orientation du végétal. Alors ensuite, on peut changer de calque pour par exemple mettre la piscine et la boussole. On va se mettre dans le plan de masse. Alors la boussole, elle est dans la catégorie d'hiver. Rose des vents, boussole. Je double clique. Même chose. Un clic pour la poser, un autre pour choisir sa taille et un troisième pour l'orientation. Et puis il me reste une dernière à installer, c'est la piscine. Donc je vais dans piscine et spa, piscine traditionnelle. Je prends la piscine en L, je double clique. Alors un clic pour poser la piscine. Un deuxième pour régler la taille. Et un troisième pour régler l'orientation. Donc là, je vais quitter la bibliothèque. Alors je peux copier des végétaux. Si je clique ici sur C, je passe en mode copie. Je clique une deuxième fois sur le végétal pour l'attraper. Et ensuite, je peux le déplacer. Et j'en fais autant que je veux. Je vais faire échappe. Et puis je peux avec la touche D, déplacer. Donc là je fais D, je clique dessus et je déplace mon élément. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !